bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je vais vous présenter les cinq accessoires must have pour ma cuisine allez c'est parti alors pour limiter la sélection à cinq éléments seulement ça a été très difficile parce qu'il y a énormément de choses qui clochent donc je me suis posé la question vraiment de savoir quels sont les cinq éléments qui me perturbent le plus dans ma cuisine et il faudrait que je trouve une solution donc c'était les poêles les tupperware les épices parce que j'aime bien avoir toutes mes épices devant moi bien classé pour l'instant enfin pour l'instant jusqu'à maintenant c'était pas tellement le cas donc les épices les poubelles et les gamelles les gamins pour ceux qui ont des toutous ou des petits chats donc le premier point ça va être les poêles voilà on a tout le temps plusieurs formes plusieurs tailles de poils avec les manches qui gêne etc donc du coup la première solution pour un petit peu de partout c'est de mettre comme vous voyez là des petits racks pour pour classer les poils pour avoir accès à chaque poil sans devoir soulever les autres bon je trouve que c'est une technique est plutôt sympa mais c'est limite quand même parce que ça prend pas mal de place dans les placards moi je vous conseille plutôt celle là où on suspend les poils et puis vraiment vous sortir sortir chaque le petit tiroir à poil et puis c'est quand même plus accessible ça prend moins de place dans le placard enfin je préfère et la dernière solution que j'ai pour les poils mais ça va être surtout pour les les capuchons mais les couvercles ça va être soit de les mettre sur la porte de placard soit sous l'évier sous les meubles voilà donc en deux on va caler les tupperware parce que bon c'est pas trop pratique d'avoir des boîtes un petit peu de partout on veut toujours forcément celle qui est en dessous donc faut tout sortir bref c'est un peu le bazar donc du coup cette solution ci va vous permettre de vraiment caler toutes les tous les couvercles d'un côté puis mettre vos boîtes à côté sinon vous avez la possibilité dans un placard de ranger toutes vos boîtes au fond et de mettre vos couverts comme ça et la dernière des solutions ma préférée mais que je vais moduler un petit peu c'est celle ci donc ça va être vraiment de faire deux deux tiroirs à l'intérieur d'un placard avec en dessous vos les socles enfin vos tupperware la base quoi et sur le tiroir du dessus mettre les les séparateurs donc vous pouvez utiliser un range cd par exemple ou un séparateur que vous trouverez en magasin spécialisé pour ranger vos couvercles donc le troisième point ça va être comment classer ses épices pour tous les avoir devant soi quand on cuisine c'est quand même plus pratique donc je vous proposez quatre solutions et demie on va dire la première ça va être de fixer donc vos capuchons de l'évissé tout simplement sous le sur le meuble haut sinon moi ce que je vous propose c'est de mettre une réglette aimantée sous votre meuble pour pouvoir en fixer autant que vous voulez la deuxième solution à ce problème ça va être de mettre un petit accessoire de rangement dans votre dans votre tiroir pour pouvoir incliner toutes vos épices voir vraiment ce que vous avez et tout d'abord sous la main d'un seul coup sinon si vous voulez pas mettre de d'accessoires de rangement dans votre tiroir vous pouvez toujours utiliser des petits pois confiture moi je vous conseille soit les petites soit les tailles moyennes madame chiroir ça rend quand même mieux puis au moins vous pouvez varier les épices la troisième solution ça va être de mettre mais voilà vous avez la photo de mettre un petit rack dans la porte de votre placard et puis le dernier donc le must du must j'adore c'est vraiment le l'accessoire ultime en cuisine pour ceux qui aiment les plats épicés c'est celui-ci alors le quatrième point pour moi ça va être comment cacher ses poubelles parce qu'avoir des poubelles qui traînent en cuisine c'est pas très esthétique et c'est pas très hygiénique non plus donc plutôt que de mettre dans un placard ce qui vous contraint un petit peu à choisir un petit format de poubelle et puis ça vous brignote un peu de la place dans votre placard moi je vous propose plutôt d'opter pour la solution tiroir à poubelle donc pour celles qui comme moi font le tri et j'espère que vous le faites je vous propose donc cette solution ci qui est de mettre deux poubelles donc une pour le tri une pour l'entrée si vous êtes vraiment à fond à fond dans le tri que voilà vous voulez tout plein de poubelle il ya la solution en x4 comment vous pouvez mettre vos bouteilles vos papiers vos plastiques etc voilà donc celle là je pense que c'est plutôt bien puis ça laisse quand même pas mal de place pour mettre pour mettre tous vos poubelles et puis elles sont pas réduites à une taille rikiki non plus et puis la dernière donc la préférée pour celles qui aiment cuisiner vous allez adorer aussi c'est de mettre un premier tiroir avec la planche à découper et un petit trou pour vider directement dans le tiroir qui a tout qui contient la poubelle par contre si vous optez pour cette solution pensez à rajouter une petite poubelle de tri derrière et enfin le cinquième point il faut surtout pas oublier nos amis à quatre pattes alors avoir les les gamelles qui prennent dans la cuisine c'est pas tip top donc du coup moi je vous propose ces petites solutions pour vous permettre de ranger tout ça donc la première ça va être de tout simplement de rajouter un tiroir sous vos meubles de cuisine voilà au niveau des plaintes et vraiment encastrer encastrer les gamelles à ce niveau là par contre si vous faites ça moi je vous propose de faire uniquement pour la gamelle de nourriture et pas la gamelle d'eau simplement pour éviter de devoir laisser le tiroir ouvert à tout moment pour cette solution ainsi donc qui est de rajouter un meuble avec les croquettes rajouter quand même un petit un petit couvercle pour éviter que les odeurs ne viennent chatouiller vos narines toute la journée et puis donc du coup ma favorite ça va être vraiment de le mettre comme ça en bout de barre pour celles qui ont la possibilité et la place d'opter pour cette solution pour moi ça permet d'avoir déjà plusieurs gamelles si vous avez plusieurs animaux et aussi d'avoir la gamelle d'eau à disposition toute la journée et voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas laissez moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis abonnez vous pour ne rien rater parce qu'il y aura d'autres vidéos et puis je compte sur vous mais voilà avant de vous laisser à votre déco pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt